Ces jours d'élections en Afrique du Sud, et si nous en parlons, c'est parce que le parti au pouvoir depuis 30 ans, l'ANC, le parti lié à Nelson Mandela, pourrait perdre sa majorité. Les Sud-Africains en ont assez de la pauvreté, de la violence et de la corruption. Voyons cela avec Joël Maïkovski et Esmeralda Labi. Ils se sont levés tôt, très tôt, pour voter, signe sans doute de l'importance du scrutin. Après 30 ans au pouvoir, l'ANC, le parti de l'ancien président Nelson Mandela, pourrait vaciller, perdre sa majorité absolue au Parlement. Nos plus grands problèmes, nos enfants ne travaillent pas. Les âmes de l'enfance, c'est ce que nous avons. Nos enfants, ils vont à la drogue, à la boire, parce qu'ils ont un stress. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Une cinquantaine de partis sont en lice pour ces élections. Les septièmes que connaît le pays depuis la fin de l'apartheid et l'avènement de la démocratie en 1994. Pour bon nombre des 62 millions de Sud-Africains, l'ANC au pouvoir depuis 30 ans a failli. La promesse d'un accès à l'éducation, à l'eau, à un toit pour tous n'aurait pas été respectée. Et puis, il y a les faits. 55% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Un tiers de la population active est au chômage. Sans oublier la criminalité qui bat des records et le quotidien des gens empoisonnés par des coupures d'eau et d'électricité récurrentes. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'est plus divisée entre noir et blanc, mais entre ceux qui sont intégrés au système et ceux qui en sont exclus. 27 millions d'électeurs se sont inscrits. Les bureaux de vote fermeront à 21h.